La cathédrale Saint-Front de Périgueux, ses cinq coupoles typiques, ses influences romanes et byzantines et surtout son entrée gratuite. Pousseriez-vous la porte d'un tel bâtiment si sa visite était payante ? Une question posée aux visiteurs du jour. C'est vraiment une visite très rapide. Si ça avait été payant, vous n'auriez pas poussé la porte ? Je ne pense pas. Effectivement, on irait moins souvent. A mon avis, c'est sûr qu'on serait moins tenté de rentrer. Par contre, on a brûlé un siège. Ça, ça ne nous a pas dérangé de donner une petite contribution. Fort de ses 70 000 visiteurs par an, la cathédrale est le bâtiment le plus visité dans la ville. Une manne financière non négligeable qui a poussé la bétho-mama-gimelle à réfléchir à cette idée. Première réaction comme ça, amusée. Mais à se rendre compte très vite des difficultés d'application. Ça ne me semble pas souhaitable parce que les églises sont évidemment, et les cathédrales par nature, des bâtiments qui appartiennent à tous, qui font partie du patrimoine public. C'est un bâtiment ouvert à tous, les croyants comme les non-croyants, les touristes comme les pèlerins. Et je crois vraiment que c'est un service public utile à rendre et à garder. En clair, merci, mais non merci. Un sentiment partagé par la Conférence des évêques de France. Sur le territoire national, 90 cathédrales appartiennent à l'État. Sous-titrage ST' 501